Salut, c'est Trado. Alors, faire plaisir à des visiteurs qui sont intéressés par la valeur. Voilà une petite mise à jour de Lexibook. Alors, la valeur est actuellement en situation de consolidation. On voit qu'entre les plus bas de la dernière vague, c'est-à-dire le 5 septembre 2011, et les plus hauts de cette vague de hausse à laquelle nous avons assisté le 20 septembre, eh bien, on a pu assister à une consolidation assez importante qui a amené les cours à aller chercher les 61,8% de retracement de Fibonacci. Autrement dit, on a retracé 61,2% de la hausse. Et à partir des achats qui se sont manifestés sur les 2,4, eh bien, les cours sont repartis de l'avant, et nous sommes actuellement en train de passer à la hausse, le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci. Normalement, c'est-à-dire de manière probabiliste, on devrait retourner à terme sur les plus hauts, les 4,6%, et cette fois-ci, il semble que ce soit bien parti. Effectivement, nous avons ici une oblique noire de moyen terme qui a capé les cours maintenant depuis qu'on a fait les plus hauts, mais ça fait deux séances de suite que cette oblique noire est sollicitée en séance, c'est-à-dire qu'elle est cassée en séance. Malheureusement, à chaque fois, on vient clôturer en dessous. Il demeure que cette oblique, bien qu'elle résiste convenablement, est de plus en plus fragilisée. Et surtout, à zoomer un petit peu, on voit que nous avons une deuxième séance de clôture au-dessus de la Boeinger supérieure, ce qui montre que les cours sont orientés quand même de manière très favorable, d'autant que les indicateurs techniques, eux aussi, témoignent des vélités haussières, avec un MACD qui est au-dessus de son signal, un stochastique qui est également au-dessus de son signal, et un momentum qui est positif. Bref, je pense que nous sommes en place pour venir taquiner de manière significative la zone de résistance qui s'est mise en travers de la route des haussières. Cette zone de résistance est ici représentée par le rectangle bleu. On voit qu'à chaque fois qu'on est venu solliciter cette zone de résistance, on est venu clôturer en dessous. Les forces vendeuses se retrouvent à l'intérieur de ce rectangle bleu, dès qu'on l'attaque. Il faudrait significativement clôturer au-dessus pour s'ouvrir le chemin de la hausse vers les 4,6. À très court terme, on sera néanmoins soutenu par cette oblique rouge ici, et tant qu'elle n'est pas cassée par le bas, les espoirs peuvent être nourris. Enfin, je dirais que puisque nous sommes au-dessus d'une M20, moyenne mobile à 20 séances qui elle-même est croissante, nous sommes clairement en tendance haussière dans une consolidation de moyen terme. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour. Sous-titrage ST' 501